Et salut à tous mes amis c'est Friddy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Seven Daily Scene, grande crosse les gars j'espère que vous portez bien pour ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo showcase de la nouvelle guelda donc comme je vous l'ai dit pas de vidéo invocation sur le perso j'ai continué à invoquer de mon côté et ce qui est drôle c'est que par rapport à la vidéo où je vous l'ai dit bah voilà j'ai mis tout ça j'ai rien eu la multi d'après bah j'ai drop donc suffisait juste de vous tenir au courant vidéo à ce qu'il pour que je puisse dropper et donc le perso est actuellement SP1 je compte finir mon cycle pour essayer d'avoir le plus haut SP possible mais elle est déjà cosme, elle est TA, elle est quasi cosme j'ai pas pris encore ces cosmes SSR qui coûtent 60 gemmes actuellement dans le shop ça ça viendra avec le PVP de lundi mais ce qu'on peut dire c'est que le perso bah il a déjà de très très bonnes CC mine de rien pour un perso SP1 pas encore full cosme et surtout avec un stuff pas fini j'ai vu que lorsqu'elle est maxée elle peut monter jusqu'à 72k CC donc c'est un perso excellent qui possède des HP monstrueux ce qui est logique vu qu'elle tape en fonction de ses HP et surtout au niveau des substats c'est très 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 intéressant aussi on peut voir notamment de la bonne perfo mine de rien les dégâts crit sont assez intéressants mais le problème c'est que les chances de crit sont assez faibles donc c'est quelque chose qu'on va rarement voir mais ce qu'on peut noter c'est aussi qu'elle a de très très bonnes stats défensives ce qui va énormément l'aider aussi sachant que le but du perso c'est d'avoir un max d'HP concernant le perso qu'est ce qu'elle propose en gros elle va appliquer vampirisme intense et le boost de vampirisme intense c'est que pour tous les dégâts soignés avec les effets de vampirisme sur elle ou sur les alliés elle va stacker 400 000 PV en plus donc si vous soignez 100 000 ça fait 100 000 PV en plus sur Gelda elle peut monter jusqu'à 400 000 ils ont fixé un barème vraiment énervé et ensuite durant 5 tours elle va avoir souffle de régénération et en fait elle est immunisée à toutes les attaques qui appliquent de l'infection donc l'AO d'Arthur ça marche pas, l'AO d'Eka ça marche pas, toutes les AO et infections ça marche pas durant 5 tours ce qui est très très cool elle va augmenter les stats de base des alliés des clans du démon jusqu'à 30% en fonction de son taux de régénération vous allez voir que mine de rien ça c'est intéressant et le héros fait également partie du clan des démons de plus elle va récupérer 10% de ses PV max et réduire ses dégâts subis de 10% au début de chaque tour allié ce qui est monstrueux pour ce premier test on va essayer d'aller la showcase dans une team qui a beaucoup de CC histoire que vous puissiez voir, c'est une team qui peut être facilement adaptée il y en a qui jouent pas Dk pour plutôt mettre Melio sur le devant de la scène il y en a qui mettent Elisabeth LR dans le bac pour avoir un max de CC mais nous on va jouer avec Dk parce qu'en fait ce qui va être drôle ici avec la team c'est que si l'ennemi fait le focus sur Dk nous on va avoir le temps de stacker notre Gelda et le détruire si il décide de détruire Gelda nous on va rapidement passer dans les tours avec notre Dk et on va le détruire aussi donc vous avez compris ça va être très très amusant et bref assez parlé je vous propose qu'on aille faire quelques petits showcase évidemment si ce genre de contenu vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires bien évidemment on est en route vers les 5300 bonnets vous avez fait péter les stats donc merci à tous ça me fait extrêmement plaisir les gars et puis on est parti pour les petits showcase donc on part d'abord en pvp no stuff le temps que je puisse finir son stuff mais vous allez voir vraiment Gelda c'est un perso débile c'est un perso extrêmement débile qui peut contrer à peu près tout ce qui existe actuellement dans la méta et c'est ça qui est rigolo avec elle en fait c'est que vraiment ça part très vite en couille ici vous allez voir on va venir déjà par exemple taper sur Melio on va mettre déjà une Awe de Gelda et en fait ça peut très très vite monter au niveau de ses stats vous allez voir là la regen va être très très moindre mais quand on va réussir à se stacker nos dégâts vont rapidement augmenter là vous avez vu on était à 129k sur la première Awe mais attendez bien de voir la suivante parce que ça risque déjà de très très vite partir en couille avec elle vous allez voir déjà comme vous pouvez le voir au niveau des attaques qu'on prend voilà elle a pris une grosse patate là ça équivaut à 20% de sa vie on va manger une level 2 attention voilà elle a réussi à tanker ça comme une reine donc il y a zéro soucis à se faire avec elle c'est ça qui est extrêmement drôle et là au niveau des stacks vous allez voir que parmi une reine voilà on est déjà à 215% d'HP en plus et donc là en fait a priori on va pouvoir prendre le kill sur Melio parce qu'on va taper avec Estarossa qui va le mettre sous emprise Estarossa va pouvoir se régène grâce à l'emprise et ensuite ben Gelda ici elle vient mettre sa monocible 83k ce qui est sympa et elle se régène aussi ce qui augmente encore son stack donc ici a priori notre petit Estarossa il va bien prendre le focus mais on s'en fout parce que tour prochain ben Dekka Dekka il va s'amuser Dekka il va rentrer dans le combat il va rank up sa main il va taper fort il va augmenter tous ses stats et ça va permettre à Gelda aussi de se stacker très très facilement et ben en fait ça va être ça va être du sexe anal on va parler français ça ça va pas faire plaisir à notre adversaire ici regardez bien les PV de Gelda donc elle a stacké même pas la moitié et ici si je viens taper avec le roi démon et puis que je cale une petite Aoué de Gelda ben comme je vous l'ai dit on va pas tergiverser elle va les éclater parce que là déjà Dekka il va mettre de bons dégâts il va avoir une bonne régen aussi 128k et regardez ici la OE voilà 326k c'était une level 1 en PVP no stuff la mono cible est passée de 83k à 193k je sais pas si vous vous rendez compte de la dernière oui il y avait l'emprise actuellement sur ban mais le fait est que elle a détruit le boss le boss elle a détruit nos adversaires elle les a mangés et là au niveau de la régen ben vous vous en doutez si on va checker un peu ses stats grâce à Dekka ben là on a pu bien stacker et on est à 400k sur 400k au niveau de ses HP en no stuff elle a 680k HP voilà voilà un peu la dinguerie du perso donc oui le perso est très 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 intéressant et elle fait extrêmement mal je veux dire en avantage type elle vient de mettre 222k sans noter le fait que n'oubliez pas là elle a lâché aucun crit le perso si jamais elle arrive à avoir un allié qui lui donne des chances de crit ou qui réduise les stats dévensives des adversaires ça peut très très vite être rigolo et c'est une team que j'ai prévu de vous tester en no stuff aussi et croyez moi il y a de quoi faire il y a de quoi s'amuser très clairement donc on enchaîne tout de suite pour un deuxième combat PVP on va essayer d'en faire 3 pour la vidéo ce qui serait intéressant c'est pourquoi pas tomber sur une petite Gelda justement on sait qu'il y a des teams humains ou Gelda qui peuvent traîner et affronter ces deux teams ça peut être intéressant histoire que vous puissiez voir à quel point dans l'état voilà Arthur on s'en inquiète plus trop a priori donc ici on vient utiliser une compétence avec tout le monde histoire d'éviter de se manger une flamme en plus avec Escanor on vient appliquer des ténèbres là vous avez vu il y avait pas mal de crit 145k ce qui est vraiment pas dégueu et ensuite on va voir ce qu'on peut faire pour notre deuxième tour donc on a encore une Aoe avec Gelda ça c'est très très cool et pourquoi le perso tape aussi fort pour ceux qui ne savent pas c'est parce que normalement vous savez vos compétences elles tapent en fonction de votre attaque vous voyez ici il y a écrit 300% de l'attaque de l'ennemi alors que Gelda ses compétences se basent sur les PV restants du héros et sa mono-cible se base sur les PV max du héros donc en fait elle va taper forcément giga fort et elle va se soigner de zinzins ce qui vous en doutez ça nous aide énormément donc ici on va venir prendre le petit kill sur Arthur on va essayer pourquoi pas aussi de tuer Escanor on va laisser gentiment le petit ban en vie et vous voyez les dégâts c'est déjà plus les mêmes ici Dk il va quand même venir lâcher une bonne régen voilà 128k une petite régen de 32k et Gelda pareil elle vient taper 192k et la régen qu'elle s'applique à hauteur de 132k lui permet de bien stacker son passif et là vous allez encore voir ça risque d'être très très rigolo faudrait juste que notre petit Estarossa tank il n'a pas tanké malheureusement ça aurait été sympa de voir avec les stacks de Ténèbres en plus mais malheureusement ce n'est pas le cas après ce n'est pas vraiment un souci parce qu'ici on va lâcher une petite level 2 avec Gelda et vous allez voir ça risque d'être très très amusant oula le gameplay a sauté et regardez bien bah déjà Zeldris est mort voilà 91k on prend le petit winning screen qui fait plaisir de la petite Gelda elle est juste magnifique donc oui cette team peut être utile parce qu'elle permet d'autres ici mais vous allez voir franchement je pense que ce n'est pas la meilleure team que vous pouvez jouer avec le perso déjà parce que dites vous elle tape en fonction de ses HP et il y en a des HP qui peuvent être donnés sur ce perso grâce à un différent support qui existe donc si jamais vous voulez jouer une team démon ça peut être une team très 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 intéressante mais le fait est que pour moi il y a des teams qui restent encore un peu plus intéressantes que celle-ci mais ça nous permet de voir à quel point la team est monstrueuse parce que généralement bon là on affronte que des bots c'est Estarossa qui va prendre le focus parce qu'il est logique il applique des ténèbres mais dans les faits une fois qu'il est mort tous les autres persos sont setup et quand ils sont setup par Gelda elle est increvable et Deka il tape super fort et il rank up sa main donc la team est vraiment très 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 sympathique surtout que n'oubliez pas que Gelda à chaque tour qui passe elle s'octroie une réduction des dégâts subis de 10% la team est débile la team est débile on va parler français la team est débile bien donc voyons voir ce que ça compte faire ici le bot il va jouer double diane nous ça nous dérange absolument pas pourquoi tout simplement parce qu'on va pouvoir venir ici mettre la diane sous emprise et pouvoir par exemple taper avec Gelda pour pouvoir optimiser le soin on sait qu'a priori on va redire le stat on va avoir un vampirisme de 30% donc vous vous en doutez ça peut être assez intéressant de venir gratter les HP ici avec Gelda et c'est ce qu'on va faire hop 61k elle régène à 42k et c'est Arosa qui mine de rien fait de bons dégâts avec sa level 2 il nous permet de passer le petit ban sous emprise donc si ban nous tape on aura pas de grand soucis à se faire et ici par exemple regardez si Medio il compte taper il est sous magie de toute création Gelda a pris que dalle voilà là le perso est passé à peine midlife alors qu'on a pris une AO level 2 toute création suivie d'une mono cible et encore d'une AO level 2 toute création voilà voilà le perso s'en bat les couilles si on va checker un peu voilà on est qu'à 156% de régène je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie mais ouais ouais c'est pas mal c'est pas mal ici on va venir enchaîner d'une AOE pour réduire la résistance critique de 40% suivie d'une AOE de Gelda et là vous allez voir que 116k ce qui est pas dégueu et la mono cible 79k qui nous permet de nous régène et partir de là on s'en fout on s'en fout vraiment on s'en fout les gars là level 2 toute création pour rappel ça nous a pas fait grand chose ici hop pareil Melio inoclince donc on va pouvoir balancer l'aspect et là dites vous bien qu'au niveau du stack on en est là où ? on est pas loin du max donc on va taper une petite mono cible du roi démon comme ça on est sûr de stacker Gelda au max de chez max et dites vous là que les dégâts que vous allez voir de Gelda le perso SP1 elle augmente de 5% ses PV seulement et elle arrive à one shot en désavantage élémentaire voilà le perso est totalement débile bien évidemment je ferai un plaisir fou à la jouer et j'espère que pour ceux qui l'ont droppé vous aussi et évidemment on ira la tester dans d'autres conditions qui peuvent être un peu plus intéressantes avec des alliés qui vous permettront peut-être de scale un peu plus rapidement aussi sans passif donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas le bouton like, l'abonnement et activez la cloche et moi je vous dis à dans de prochaines vidéos c'était Preezy pour vous servir tchuss